Moi, je suis quand même étonné de certains propos. Tous les entraîneurs sélectionneurs qui ont des mots, ils ont tous des projets. Ils ont tous des projets. Mais à un moment donné, quand vous-même, on observe que le projet est en train d'aller dans le mur, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des décisions. Écoute-moi, laisse-moi terminer. Monsieur Dagochal. Laisse-moi terminer. Tu dis, je suis surpris que Dagochal puisse nous dire qu'on n'a pas de joueurs. Mais qui choisit les joueurs ? Qui choisit les joueurs ? Qui a choisi les joueurs ? Qui a écarté Gervineau ? Qui a créé un problème ? Wilfrid Zah, dès sa prise de fonction, c'est l'entraîneur ? Qui choisit Abou, Abou, ce qu'on appelle, Yacoub Meïté ? Si vous pensez que Yacoub Meïté, le plus joueur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoque, c'est pas camarade Ibrahim ? Qui choisit les joueurs ? C'est lui qui choisit les joueurs ? Donc s'il y a un problème, c'est lui le responsable technique ? Et tu dis que, carrément, tu dis qu'il n'y a pas de joueurs. Mais c'est le joueur, c'est lui qu'il a choisi. Et puis encore. Attends, non, attends, laisse-moi terminer. Je vais vous dire une chose. Oui, dites-moi. Quand on dit que l'équipe est en reconstruction, ma chère, mais attendez, le Cameroun qui a gagné la... J'étais à la Cannes 2017. Le Cameroun qui a gagné la Cannes 2017. Elle était en reconstruction. L'Algérie qui gagne la Cannes 2019. C'est la première Cannes de Jamel Belmadie. Elle était en reconstruction. C'est la première Cannes de Jamel Belmadie. Pour vous, à chaque fois, on se cache derrière des mots, reconstruction, et on veut cacher la réalité. Mais l'équipe de Côte d'Ivoire, Margot Diop, tu es fier de cette équipe de Côte d'Ivoire, dans ton expression collective ? Quand tu la vois jouer, tu es fier de cette équipe de Côte d'Ivoire ? Mais tu veux que je te réponde ? Oui, je veux que je me réponde. Allons à l'Institut de Cardiologie. Je ne veux pas la question de Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. On va s'écouter. S'il vous plaît. On va s'écouter. S'il vous plaît. Et puis en plus, on lui a fait des propositions. On lui a fait des propositions par rapport aux joueurs ivoiriens qui évoluent en Afrique. Notamment Fousseni Koulibaly, le joueur de l'Espérance de Tunis. On a fait des propositions dans ce sens. Sur ce même plateau. Sur ce même plateau, même à des conférences de presse. Bangali Souma Ouro de Mamelodi Sandan. On a dit qu'il y a des joueurs ivoiriens qui jouent en Afrique, qui connaissent les terrains africains, il faut les prendre. Quand Seredi a annoncé sa retraite, on lui a dit qu'en milieu de terrain, on ne peut pas comprendre qu'un joueur ivoirien, qui a été meilleur joueur du championnat tunisien, qui a gagné deux fois la Ligue des champions et l'Espérance de Tunis. Fousseni Koulibaly, former au Stella Club, à sa place en sélection, ils ont voté en touche. Il y avait Yannick Zachry, qui était à Ajax. On a dit qu'il y a des joueurs africains. Parce que le vrai problème, c'est quoi ? Comme il y a une plupart des Nicolas Pépé et autres, qui évoluent sur des billets en Europe. Mais il y a des joueurs ivoiriens qui évoluent en Afrique, qui connaissent les chaudrons africains. Ils n'ont jamais... Ils ont un complexe avec l'Europe. Une fois que vous jouez en Europe, même si vous êtes dans un dernier club en Europe, on préfère vous prendre qu'un joueur de Tepé Mazambé qu'un autre joueur qui évolue dans le Maghreb. Ce n'est pas sérieux. Et puis en plus, quand il nous dit que les joueurs n'étaient pas encadés, mais Seré Dié était à la Cannes. En 2019, Seré Dié était à la Cannes. Seré Dié pouvait amener le Nicolas Pépé à se transcender. Djamal Belmadi était à sa première Cannes. Riyad Mahrez était à sa première Cannes. Si vous avez le talent et que vous aimez votre pays, vous montrez de l'intérêt pour votre pays. L'Algérie que vous voyez, il y avait beaucoup de binationaux qui étaient à leur premier Cannes. Mais il n'y en a même pas moins que dans l'expression collective. On a vu ce que c'est que l'Algérie. Djamal Belmadi, c'est sa première Cannes et il la gagne. Pourquoi ? Dites-nous pourquoi. Maghreb, dites-nous pourquoi.